Le Real qui s'envole vers le titre, plus que jamais. Et oui, plus 11 désormais en tête de la Liga pour les joueurs de Carlo Ancelotti qui sont bien partis pour les décrocher. Déjà un deuxième titre cette saison après la Super Coupe d'Espagne au mois de janvier. Le Real Madrid, vous le voyez sur ce classement actualisé, a donc 11 points d'avance. Il reste 6 journées à disputer. Le Real Madrid est donc bien parti pour aller chercher une nouvelle Liga la dernière, c'était il y a 2 ans. José, il y avait 2-2 quand Jude Bellingham passe par là cette séquence à la fin du temps additionnel. Incroyable. Exceptionnel. J'ai envie de dire, ils ont été au forceps, ils ont une énergie qui est quand même assez incroyable. Ça n'a pas été facile, on est quand même un beau classico avec des Blaugrana qui ont tout donné. Il faut louer aussi quand même l'audace, malgré tout, la prise d'initiative d'un chavis qui n'aura pas été récompensé. Parce que cet homme, ce Jude Bellingham, il est incontournable cette saison lors des 2 classico, 3 buts lors de cette double confrontation. Il est décisif. Il est moins décisif en termes de but, en termes de chiffres sur sa deuxième partie. Mais à mon sens, toujours aussi influent. C'est une saison exceptionnelle qu'il réalise. Là, le but, il n'est pas fait. Il n'est pas facile. Il se projette sur ce centre au second poteau. Il faut bien la passer puissamment sous la barre. Il y a la présence quand même de deux adversaires. Il a, je ne dirais pas de réussite, mais beaucoup de qualité dans son pied, beaucoup de conviction. C'est un joueur juste exceptionnel. Bellingham en 2 classico, 3 buts. C'est pas mal pour un joueur qui est parfois un petit peu tensé. Beaucoup de choses à voir dans les prochaines minutes. Quel moment, quel match, quel classico, quel grand match que vous avez vécu sur Canal Plus Sport 3 avec le Real Madrid qui s'est imposé face au FC Barcelone. 3 buts à 2. Le Real qui a désormais 11 points d'avance sur le Barça. Et ce, à 6 journées de la fin, 18 points à prendre. Vous l'avez compris, le Real se dirige bel et bien vers un nouveau titre de champion d'Espagne. Avec Romain Hussonois, avec José-Pierre Fofran, avec Lilian Gatoun et Samuel Lube en direct du Bernabeu. On va revenir sur cette rencontre. Et notamment, on va d'abord démarrer par les buts de cette rencontre. Des buts remarquables et remarqués dans cette rencontre. Oui, le Real Madrid qui a probablement fait un grand pas vers la 36e Liga de son histoire. Et pourtant, les Madrilènes ont été menés à deux reprises dans ce match. C'est la première fois dès la 6e minute de jeu, José. C'est Christensen qui est plus agressif, plus présent au duel que Toni Kroos. Oui, effectivement. Une mauvaise déchire à la trajectoire du ballon de Lounine. Qui, effectivement, se voit sanctionné par Christensen. Le Barça a resté sur 6 matchs consécutifs sans encaisser de but. Mais la défense catalane va être surprise sur cette chevauchée de Lucas Vazquez. Qui arrive dans un premier temps à passer devant Joroc Ancelo. Et ensuite, il va provoquer la faute de Koubarci. J'aurais été prépondérant dans ce classico. Donc, Lucas Vazquez. Grosse erreur défensive de la part de Cancelo. Et puis derrière, c'est Koubarci qui est sanctionné par un peu de naïveté sur cette mauvaise intervention. L'égalisation de Vinicius. Sa 13e réalisation cette saison en Liga pour le Real Madrid. 1 par 2. C'était le score à la mi-temps. Une première période déjà très animée. La seconde l'a été également. Surtout les 20 dernières minutes de ce match. Avec l'ami Niamal. Qui a été déterminant aussi pour le Barça. C'est lui qui met ce ballon dans la surface de réparation. Le coaching de Xavi. Fermin Lopez entré en seconde période. Débuteur. C'est un milieu de terrain qui est souvent bien placé dans la surface. Je voulais noter que Xavi a pris quand même tous les risques en seconde période. Beaucoup de joueurs offensifs étaient sur la pelouse. Là, c'est un centre dangereux. Mal négocié encore une fois par Lounine. Un peu gêné justement. Et c'est Fermin qui en bénéficie. Pour la deuxième fois du match, le Barça est devant. Il restait 20 minutes à jouer à ce moment-là. Le Barça devait gérer ces 20 dernières minutes. Mais le Real Madrid, comme bien souvent, a trouvé les ressources. Pour renverser ce match, Lucas Vazquez égalise. Carlo Ancelotti avait fait des choix en mettant deux latéraux différents par rapport au match face à Manchester City. Ça a payé sur ce match. Oui, un très bon centre de Vinicius. Qui va contourner toute la défense. Un Cancelo qui est passif. Qui est surpris par le jaillissement. L'engagement d'un Lucas Vazquez. Deux effectifs pléthoriques. Avec également les joueurs qui sont entrés en cours de partie. Qui ont été importants pour le Real Madrid. On a vu Brian Diaz à la construction de cette action. Qui est conclue par Jude Bellingham. L'homme des classicos en Liga cette saison. Il avait donné la victoire. Lors du premier classico en championnat au mois d'octobre dernier. Il donne la victoire. Cette fois-ci probablement la victoire qui va propulser le Real Madrid vers une 36ème Liga dans son histoire. Et plus globalement, José, cette saison. Trois classicos. Il y a également celui en Super Coupe d'Espagne. Trois victoires du Real. Oui, parfait. Et puis Lucas Vazquez, encore une fois, sur cette rencontre-là. Il provoque le pénalty. Il est buteur. Et les passeurs décisifs pour Jude Bellingham sur cette fin de rencontre. C'est un match plein pour ce latéral droit qui n'en est pas un. Qui est plutôt inoffensif. Et un Bellingham qui, dans les grands rendez-vous, notamment lors du classico, aura été un homme prépondérant et décisif. Une passe décisive de José Pierre-Franfranc pour Lilian Gatoun et Samuel Lobé. Vous avez évoqué Lucas Vazquez. On va s'attarder sur ce joueur formé au club. Faut-il le rappeler au Real. Et Lucas Vazquez, lui, qui était inoffensif à la base. Il est reconverti arrière-droit. Et là encore, Lilian Sam fait un match énorme, le gamin. Alors, ce n'est plus un gamin maintenant, clairement, que Lucas Vazquez. Mais c'est vrai qu'il s'est adapté à ce poste de latéral droit. Avec abnégation. C'est un joueur de devoir. C'est un joueur de club, clairement. Et on voit que, encore une fois, ce soir, il a joué quand même très très haut. Il a joué plus souvent à Elie, finalement, à animer son couloir que latéral droit. Mais avec un but, une passe décisive. On voit tout ce qu'il peut apporter dans le couloir. Et donc, il a magnifiquement fait oublier la blessure de Danny Carveral. Oui, moi, je ne dissocie jamais Lucas Vazquez et Nacho. Je les appelais les soldats de Zidane. C'est des joueurs qui, en début de saison, vous vous dites, ils ne seront pas titulaires, ils vont jouer 3-4 matchs. Et vous voyez qu'en fin de saison, ils en ont joué 20. Et ils ont toujours été performants. Aujourd'hui, Lucas Vazquez, il a été très bon dans un premier temps pour défendre. Et derrière, il a apporté le plus offensif. Il est monté au bon moment. Il a donné les ballons au bon moment. C'est un joueur avec qui c'est facile de combiner. Voilà. On a un tel effectif que, pour moi, ce ne sont pas des remplaçants, ces joueurs-là. C'est des titulaires qui ne jouent pas. Ils joueraient dans pas mal d'équipes. Et ils l'ont prouvé encore ce soir. Lucas Vazquez, 32 ans, c'est encore jeune, non ? C'est pour Saint-Gamain. Et vous avez raison, Lilian. C'est vrai qu'on a l'impression, au final, et c'est le cas, on le voit depuis si longtemps, dans cette équipe du Real, l'arrière-droite qui a été au commensif. Aujourd'hui, autre joueur clé, évidemment, il était attendu. Et il a une nouvelle fois répondu présent avec un but, un certain Vinicius. Une activité de tous les instants, comme toujours, Vinicius, dans ce match. Il a inscrit le but qui a permis déjà au Real d'égaliser dans cette partie. Mais toujours, ses accélérations, ses changements de rythme. José, c'est aussi six tirs dans ce match pour Vinicius, qui était très présent devant le but. L'année dernière, on parlait beaucoup de l'importance de Benzema. C'est vrai que depuis le départ de l'attaque en français, il est devenu beaucoup plus important devant le but et beaucoup plus précis, notamment dans ses actions. C'est un vrai poison. Donc là, sur ces différentes situations, il est capable d'exister dans la surface adverse, dans un rôle de pure avant-centre. C'est un joueur qui est capable de décrocher, prendre les espaces. Dans le 1 contre 1, il est virevoltant. Donc avec une capacité d'accélération avec et sans le ballon, qui est juste exceptionnelle. Et puis, il ne rechigne pas l'effort. Là aussi, il referme le bloc. Il fait les efforts défensifs. Il se projette. Il est altruiste, parfois trop. Justement, comme là où je pense qu'il doit tenter sa chance et non pas chercher à solliciter Rodrigo. Mais voilà, regardez, cette capacité qu'il a attaqué l'espace, personne ne le contient. Donc personne ne résiste à ses qualités de vitesse. Donc il est capable d'enchaîner aussi. Parce que c'est déjà une chose d'aller très vite. Mais c'est encore plus difficile d'enchaîner, justement, ses sprints à haute intensité. Donc en faire une dizaine comme ça parmi le temps, c'est juste exceptionnel. Sans baisser de pied. Puis regardez ce centre, la qualité du centre. Donc cette passe décisive pour Lucas Vazquez. Un match plein encore à mettre au crédit du Brésilien. Donc qui a été buteur sur pénalty. Mais qui aurait pu marquer aussi un deuxième but. Mais qui aurait été vraiment un poison de tous les inspirations. Insaisissable. Waouh, quel classico. Quel classico entre le Real Madrid et le Barça. Quel match qu'on a vraiment été servi. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce classico. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu as intéressé pour la thématique, et surtout, si tu es mis sûr de contenu, n'hésitez pas à abonner, d'activer la cloche, d'indication pour nous remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est pour nous partir. Alors, franchement, on a été servi. Et dans ce classico, on a vraiment été servi. Le Barça est obligé de gagner pour conserver une vieille de sport dans la course au titre. Et de l'autre côté, le Real de Madrid, le Real est obligé de continuer de surfer sur sa bonne dynamique, notamment sa qualification contre Majesté City pour le demi-finale. Et dans ce match-là, on a fait des choix forts, des choix forts déjà enchaînés centrales. Il a mis Thiamini, Thiamini, Rudiger, là où il m'a, là où il m'a étonné, là où il a mis, il préfère mettre Kamavinga, latéral gauche. Et il met Vasquez, latéral droit. Tu mets Kamavinga, les amis. Et il met Kroos en 6. Tony Kroos, on sait très bien qu'en 6, c'est pas trop, ce n'est pas son poste de prédilection, mais il a préféré mettre Tony Kroos en 6. Il met Madrid. Donc, Kalandjoji, il a vraiment des choix forts, des choix très très forts. Il a mis son 4-4-2 en losange, 4-4-2 avec Indy Bellingham qui joue. Indy, qui se projette en même temps défensement d'un garçon qui est efficace défensement et même offensivement, puisque c'est lui qui marque le but de la victoire. Donc, c'était un 4-4-2 en losange avec Vinicius et Rodrigo. Ça a plutôt bien commencé pour le Barça, le Barça qui ouvre la marque par Christensen. Et là, on s'est dit, le Barça fait le plus dur, le Barça va gagner ce match, sauf qu'il gagne. À la base, l'égalisation, le pénalité de Vinicius, pour moi, c'est Kansi, le principal foutu. Kansi, le Barça très mal, très très mal. Autant qu'enfin, c'est un très bon jeu, mais défensement, il est catastrophique. Bref, à la base, c'est lui qui défend très très mal cette action, très très mal. Du coup, donc Vinicius égalise un but partout. Et, le Barça revient au deuxième but, 2-1. On s'est dit que non, là, tout est parti pour le Barça. Puisque lorsque le Barça met 2-1 par Semi Lopez, on est à la 69e minute. 69e minute, les amis. Il te reste en bureau à aller, 20 minutes pour conserver ton score, sauf que, sauf que derrière, tu as un Lucas Vasquez qui vient de nulle part, qui te sort une frappe, qui te lâche une frappe. Et là, ça fait 2 buts partout. Déjà, 2 buts partout, c'était pas un bon résultat pour le Barça. A 2 buts partout, c'était pas un bon résultat pour le Barça. Puisque le Real devait avoir 8 points sur le Barça. Ce qui a forcé le Barça doit se découvrir. Et lorsque le Barça se découvre, ils se font manger un but à la dernière minute. Par l'inévitable, Jude Bellingham. Jude Bellingham qui marque à la 91e minute. C'est une superbe frappe, les gars. Ça fait 3-2 pour le Real. Ce Real-là, c'est un club qui ne met pas de part. Le Real a toujours été comme ça. Pour ceux qui disent que non, c'est la chance, c'est tout. Ce n'est pas de la chance. J'avais dit que vous ne suivez pas le Real. Vous ne suivez pas le Real, les amis. Ce n'est pas de la chance. Le Real, c'est un club qui est très fort. C'est un club qui fait s'adapter à la VCE. Ils sont capables de subir. Ils sont capables de produire du jeu. Ils sont capables de faire le dos rond. Ils sont capables de faire quasiment le tour. Ils jouent sans Karim Benzema. Ils jouent sans couteau, les meilleurs gardiens. Ils jouent ça à là-bas. Ça met l'hitao. Franchement, un chapeau. Chapeau, c'est le Real. Je ne sais pas si on s'imagine ce que le Real est en train d'être cette saison. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Moi, le premier, cette saison, lorsque j'ai vu le départ de Karim Benzema, et surtout lorsque j'ai vu que le Real n'est pas remplacé Karim Benzema, je me suis dit, ça sera très compliqué pour le Real, sauf que le Real est en train de démentir tous les pronostics. Il démentit tous les pronostics, les gars. Donc, pour moi, c'est une victoire méritée du Real. Le Real a mérité sa victoire. T'as vraiment te ressenti en commentaire par rapport à ce match. Est-ce que tu pensais que c'est une victoire méritée du Real, des matriques, du mato, et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'abonner, d'artiquer la cloche de notification et de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est ce qu'on se dit à très bientôt pour notre réunion de l'état. Ciao, ciao.